Avec les deux auteurs, Juliana Léveillé-Truel et Andrew Katz, je suis Frédérique Dubois pour faire une discussion de 25 minutes sur écrire un livre en deux langues et avec quatre mains. Donc, durant la rencontre, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir, on les a la même, s'il vous plaît. Et puis, c'est dans la fin, je prendrai des questions. Donc, ne vous gênez pas. Andrew, Juliana. Bonjour. Bonjour. Avant d'aller plus loin, est-ce que je pourrais demander à, un après l'autre, de présenter le parcours de l'autre, de votre partenaire d'écriture? Andrew, pourrais-tu commencer? Oui, Juliana est une écrivaine. Elle écrit aussi du théâtre. Elle est auteure de Nirlit, un roman qui a été publié en 2015 par La Peuple, qui a été traduit en anglais récemment par Vécule Presse. Et est-ce que j'ai oublié des choses? C'est la traduction. Ah, la traduction, oui, c'est vrai. Elle vient de traduire un livre de... Ça s'appelle comment? Un livre de Zibidi Nouniak, un militant inuit qui s'appelle Wrestling with Colonialism on Starritz, qui va être publié chez Montréal cet hiver. Et c'est tout. Et elle est aussi fondatrice d'une maison de théâtre, collection de brousse. Merci. Bien, moi, je vous présente Andrew Katz. C'est son premier livre jeunesse officiellement publié, tout comme pour moi. Mais Andrew écrivait déjà des livres autopubliés, des livres pour ses neveux et ses nièces depuis plusieurs années déjà. Il a une maîtrise en écriture créative à l'Université Concordia. Il enseigne la littérature au Cégep d'Assum, entre autres la littérature pour enfants. Et il donne aussi des ateliers d'écriture pour enfants dans différentes bibliothèques de Montréal depuis 15 ans. Merci. Andrew, première question pour toi. Comment présenterais-tu, comment attraper un ours qui aimerait? Pour moi, c'est une histoire d'une fille qui a cette forêt qui est une place où elle peut imaginer, jouer, être libre en elle-même. Et elle a beaucoup d'amis qui sont des animaux dans la forêt. Et elle veut surtout rencontrer un ours. Mais elle ne montre jamais le goût du museau. Alors, quand on n'a pas les choses qu'on veut, des fois on le lit sur ces choses et ça amène à une aventure inattendue. Merci. Je me demandais, comme les deux, vous êtes votre langue paternelle, l'anglais dans ton cas, et le français. Je me demandais comment artistiquement vous vous êtes rencontrés. Comment on s'est rencontrés artistiquement? Oui, c'est bien. En fait, on savait tous les deux que l'un et l'autre aimaient l'écriture. On avait déjà commencé à écrire une pièce de théâtre pour enfants ensemble. Parce que, bon, moi, je savais qu'Andrew aimait particulièrement la littérature jeunesse. Moi, c'était quelque chose qui m'intéressait, mais que je n'avais pas encore essayé. Donc, très rapidement, après qu'on se soit rencontrés, j'ai demandé Andrew s'il avait envie d'écrire une pièce de théâtre avec moi. Parce que je me disais que j'avais l'impression que ça pourrait fonctionner, qu'on pourrait bien s'amuser. Alors, on avait déjà cette expérience-là d'être en train d'écrire une pièce de théâtre pour enfants ensemble. Puis, donc, on avait déjà commencé à explorer cette écriture. Puis, jusqu'à un jour, Andrew, qui était chez lui, a remarqué qu'il y avait un nouveau livre sur la table de chevet qu'il n'avait jamais vu. Donc, Andrew était un grand passionné de lecture. Alors, il a tout de suite plongé sur le livre parce qu'il ne se rappelait pas qu'il y avait ce livre-là. Il était tout d'un coup très intéressé par le livre. Et moi, j'ai trouvé ça très drôle parce que je me suis dit, bien, d'habitude, quand on veut attirer, par exemple, un animal, on met de la nourriture. Mais je me disais, bien, quelqu'un qui voudrait attirer Andrew, il pourrait mettre un livre. Puis... Comme Juliana avait toujours une petite obsession avec rencontrer un ours, on pensait ça serait drôle peut-être de parler d'une jeune fille qui s'est pas mis dans la forêt, qui veut rencontrer un ours. Et il y a un petit secret qu'elle ne connaît pas, c'est que c'est moins les bleuets et le miel qui l'intéressent à tous que les livres. Vous avez fait le choix d'écrire le livre en français et en anglais. Pourquoi ce choix-là? Bien, c'est quelque chose qui est arrivé assez naturellement. Comme Juliana a déjà parlé, on écrivait le pièce de théâtre ensemble. Et comme moi, je suis un anglophone et elle est une francophone. La manière dont ça déroulait, c'était qu'elle, on discutait l'idée de l'histoire ensemble. Là, avec le pièce de théâtre, j'ai commencé la première scène un petit peu. Et jusqu'au... à la point où j'étais comme... je savais plus quoi faire, je l'ai donné à Juliana. Et elle n'a pas seulement traduit ce que j'avais écrit, mais elle l'a changé. Elle a donné comme... ajouté sa petite poudre magique et continué en français. Et là, quand ça a revenu à moi, quand ça a revenu à moi, moi, je l'ai... moi, j'ai fait la même chose. Je l'ai traduit, mais aussi édité. Et on l'a passé l'un à l'autre comme ça. Et c'est le même parcours qu'on a fait avec le livre. Alors, juste parce qu'on vient de deux... on parle deux langues différentes. Ça a passé comme ça, mais on peut parler plus tard comment ça a été... comment ça a ajouté à l'écriture d'avoir ce parcours-là. En fait, au début, on ne pensait pas nécessairement que le livre allait être publié. On avait eu l'idée de faire le livre avec cette histoire d'attraper un Andrew avec un livre. Parce que Andrew, dans son cours de littérature au Cégep, les étudiants écrivent eux-mêmes une histoire pour enfants. Puis, ils ont la chance de travailler en collaboration avec les étudiants de design qui, eux, les illustrent. Alors, Andrew, lui, ça faisait déjà plusieurs années qu'il lui-même ajoutait sa petite histoire dans le lot d'histoires à faire illustrer par les étudiants. Pourquoi ne pas exploiter un peu ces braves étudiants? Alors, on s'est dit, bien, on va mettre notre histoire, puis on va pouvoir la faire illustrer, puis juste la faire imprimer pour nous-mêmes. Et, bien, comme c'est ça, comme je disais, bien, moi, j'étais intéressée à voir l'histoire en français, puis Andrew t'intéressée à la voir en anglais, bien, on s'est dit, il n'y a pas de problème, on peut la faire dans les deux. Puis après ça, on a eu la chance, quand on s'est dit, bien, on aime bien notre histoire, peut-être qu'elle pourrait être publiée. Bien, on a eu la chance de découvrir Chouette, qui est la seule maison d'édition au Québec qui publie systématiquement ses livres en français et en anglais. Donc, c'était vraiment parfait pour nous, parce que ça permettait que les deux versions originales soient publiées, parce que vraiment deux versions originales, c'est pas une traduction, c'est, comme on a expliqué, on se renvoie la balle. Alors que si on avait été vers une maison d'édition peut-être juste en français, bien, là, on n'aurait pas été sûr qu'on aurait trouvé une maison d'édition aussi en anglais ou vice versa. Donc, on a été extrêmement chanceux. C'était vraiment parfait pour nous. Je vais remonter un peu dans le processus. Quand vous avez développé l'histoire, vous avez tout de suite voulu tous les deux écrire pour les enfants? Bien, moi, ça fait longtemps que je voulais écrire pour des enfants. Comme Julien a dit, Julien a dit, j'écris des histoires pour mon nièce et neveu depuis dix ans. Et je vois ton papa... On est ici, Gilles! Qui nous cherche. Oui, oui. Et c'était quoi le reste de la question? Vous avez naturellement choisi tous les deux d'adresser ce récit-là à des enfants? Oui, mais moi, j'enseigne la littérature pour enfants. La psychologie des enfants, ça m'intéresse beaucoup. Comme j'ai dit, l'histoire sur la surface, c'est l'histoire d'une fille qui veut rencontrer un autre. Mais plus profondément, pour moi, c'est la psychologie d'un enfant et comment un enfant peut s'épanouir quand ils ont la liberté d'explorer, d'imaginer, de jouer vraiment librement. Elle est vraiment libre dans ses forêts. Il y a sa mère, qui est une personnage secondaire, mais pour moi très importante, parce que sa voix appelle Julia à la maison, pour le lunch, pour le souper et en général. Alors, elle a cette base à la maison qui lui permet, dans la forêt, de vraiment explorer tous ses désirs, ses pensées à travers la lecture, à travers son imagination, à travers ses jeux. Si je peux ajouter quelque chose. Moi, j'avais déjà écrit un roman pour adultes, mais ça m'intéressait depuis longtemps, la littérature jeunesse, parce que je pense qu'il y a une liberté vraiment incroyable qu'on a plus en littérature jeunesse qu'en littérature pour adultes. On dirait qu'on a moins tendance à se censurer, à se dire qu'on ne peut pas faire telle ou telle chose. Je pense que, moi, je sentais que mon esprit était vraiment très très libre et ça permettait d'explorer une autre facette de la création. Donc, moi, je savais que ça m'intéressait déjà d'écrire pour les enfants, mais je ne savais pas que ça se présenterait si vite, mais vraiment, ça a été une belle aventure. Avant de poursuivre, je voulais m'assurer dans la salle, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Oui? Parfait, je poursuis. Je voulais savoir également d'écrire l'album en deux langues. Qu'est-ce que vous pensez que ça apporte au livre? Bien, pour moi, ce qui était vraiment intéressant, c'est que j'étudais en anglais. Je le donnais à Juliana, elle le traduisait, elle aussi éditait, et ça revenait à moi. Et quand je le retraduisais en anglais, ce n'était pas le même anglais qu'avant. Il y a une manière de voir les choses en français qui est un peu différente qu'en anglais. Le français, je trouve, des fois, c'est un peu plus poétique, un peu moins abstrait. Et je me suis dit, OK, mais peut-être que ça serait bon de faire ça un peu plus concret. Comme, il y a l'ours qui ne montre jamais le bout de son museau. Mais ça, c'est très concret. Ce n'est pas ça que j'avais écrit en anglais la première fois. C'était plutôt qu'il ne se montrait jamais ou qu'il ne sortait pas. Mais c'était vraiment concret et je trouvais ça vraiment beau. Alors, je l'ai changé en anglais. Comme auteur, ça t'a beaucoup apporté de travail. Ah oui, oui, oui. Je pense aussi, on n'aurait peut-être pas pu l'écrire à deux si on avait eu la même langue maternelle, parce qu'on aurait possiblement été plus possessif sur nos... On tient à notre façon de dire les choses, mais le fait qu'on n'avait pas la même langue, ça nous permettait quand même de profiter l'un de l'autre, de la créativité de l'autre, mais d'avoir quand même la liberté. Bien, moi, je peux le dire comme je veux en français, puis un peu peut le dire comme il veut en anglais. On n'allait pas se dire l'un l'autre, non, je ne veux pas que tu dises ça comme ça. Puis en même temps, bien, c'est ça, c'est que t'as toujours... T'as comme deux doses d'imagination qui sont infusées au lieu d'une seule. Puis c'est ça, il y a un échange qui fait que l'histoire s'enrichit beaucoup. Puis je pense qu'on a des forces vraiment complémentaires. Moi, je suis plutôt le tracteur, là, qui ouvre le chemin. Puis après ça, bon, après ça, je trouve que j'ai fini ma job, puis je ne veux plus rien savoir. Bien, Drew, lui, c'est le petit jardinier qui va venir s'assurer que toutes les plantes sont correctes, puis que c'est joli, donc ça nous a permis de vraiment jumeler nos forces tout en ayant chacun une liberté créative. Puisque les deux vous écrivez, après cette expérience-là, comment c'est de vous retrouver à votre table de travail seule? Bien, ça, c'est vraiment intéressant parce que ça a changé mon travail seule, écrire ensemble. Parce qu'écrire toute seule, ça peut être... Ça peut faire un petit peu peur, parce que t'es vraiment toute seule. Si ça ne débloque pas, qu'est-ce que tu vas faire? À deux, c'est beaucoup plus relax. Tu dis comme si ça ne débloque pas ou si ça devient un peu trop dur dans une place. Je ne sais pas comment l'adresser. Bien, il y a quelqu'un d'autre qui va le rafraîchir, qui va le regarder, ça va revenir de nouveau. Et là, quand j'ai écrit toute seule, j'ai l'impression que je n'ai pas besoin d'avoir toutes les réponses, que même si ce n'est pas Juliana, il y a quelqu'un qui pourrait m'aider à trouver mon chemin et que ça va débloquer. Ça va juste donner plus de confiance à juste m'en aller sans savoir exactement comment ça va terminer. Ça t'a donné plus de liberté. Tu t'es donné plus de liberté. Oui, oui. Oui. Moi, je suis en train de travailler sur mon deuxième roman et Andrew m'aide beaucoup. Il lit ce que je fais et il me donne des commentaires et ça permet justement de s'habituer et de travailler avec le regard de quelqu'un d'autre. Même déjà au niveau de l'écriture, quand j'avais écrit mon premier roman, je l'ai fait lire après à des gens qui m'ont donné des commentaires. Mais là, je me fais lire pendant. Ça fait que j'ai tout de suite de la rétroaction et ça permet de tout de suite retravailler. Parce que quand tu écris, le plus difficile, c'est que tu ne peux pas sortir de toi-même. C'est dur de se mettre à la place de quelqu'un qui va dans ta tête et comment il va recevoir le texte. Donc, d'avoir déjà quelqu'un qui fait ça pour toi pendant la création, ça permet, je pense, de travailler plus en profondeur. Et en tout cas, moi, je me sens plus à l'aise maintenant de faire lire mon travail et de plus intégrer les commentaires, la rétroaction de quelqu'un d'autre. Et tu vois aussi que l'important, c'est l'histoire. Ce n'est pas que ce soit ton idée ou l'idée de l'autre, c'est que l'histoire est servie. Alors, ça te met un petit peu dans cet espace de tête où tu penses à que c'est quoi le mieux pour l'histoire. Alors, si tu écris à deux ou toute seule, tu penses plus à ce qui va aider l'histoire. Et ça ne te dérange pas d'où ça vient, les idées ou les mots, à moins que l'histoire est venue. Souvent, on ne se rappelle même plus qu'est-ce qui était l'idée de qui à la base. Des fois, il y a une idée qui est partie d'un, mais qui a été améliorée par l'autre. Sauf les concours de pet, je sais que c'était génial. Je n'ai pas une idée, mais Andrew est arrivé avec une petite blague par-dessus. Quand la bouffette revient voir Julia et lui a dit « je ne peux pas fêter maintenant, je n'ai pas le temps, je ferais autre chose ». Alors, on a quand même amélioré la blague. Est-ce que ça vous tenterait d'écrire un autre livre ensemble? Absolument, oui. En fait, on a déjà commencé une autre aventure dans le forêt avec Juliana et… Juliana? Je m'excuse. Juliana et Bertrand. Ah! On aurait dû choisir comme Sophie ou quelque chose. Oui, c'est sûr que les personnages ont un peu inspiré, vous pouvez reconnaître peut-être certains personnages en nous. C'est sûr qu'il y a un petit côté inspiration. Moi, comme Julia, j'ai grandi vraiment près d'une forêt où je passais ma vie à me balader dans la forêt et à chercher des animaux. Donc, c'est sûr que c'est pour ça qu'on se mélange un peu. Mais oui, on a une idée d'une prochaine aventure et là, c'est vraiment amusant parce qu'on a déjà les personnages recréés. Donc, c'est vraiment comme si on retourne à notre coffre à jouets et là, on reprend nos jouets et on voit qu'est-ce qu'on fait avec eux cette fois-ci. Toujours pas de questions? Oh! 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 Tu mentionnais que tu avais grandi près d'une forêt. Il y a un peu de ta forêt aussi dans le livre, non? Oui, c'était un peu ça l'idée. Donc, c'est ça. Le personnage de Julia peut ressembler à moi quand j'étais petite. Puis, je pense qu'on avait envie aussi de mettre la forêt en scène, de la célébrer puis de montrer parce que c'est un espace… Mais encore aujourd'hui, quand je retourne dans ma maison d'enfance, quand je retourne dans la forêt, c'est un lieu très paisible pour moi, très inspirant, très imaginatif puis où on peut être pour un grand espace de liberté, comme Andrew disait. Des fois, je repense à ça aujourd'hui. J'avais peut-être 8 ans, 9 ans puis j'allais vraiment toute seule dans la forêt. Mais j'avais mon chien. Donc, peut-être que ma mère m'aurait pas laissée… Si j'avais pas eu de chien, elle m'aurait peut-être pas laissée comme ça, mais je partais vraiment toute seule. Puis, on aimait cette idée-là d'une petite fille qui, justement, qui a pas peur, qui est dans la forêt puis qui s'y sent bien. Puis, en même temps, qui a un grand amour dans la lecture. Donc, on mélange le plein air et la culture. Et aussi, parlant de les contributions des deux cultures. La forêt, c'est une place qui se retrouve souvent dans la littérature pour enfants anglophones. Souvent, c'est un forêt qui fait un peu peur. Alors, on a changé ça à un forêt où il est capable vraiment de s'épanouir et d'être très libre. Il y a beaucoup de lumière, de couleurs, mais ça vient un petit peu des forêts de la littérature pour enfants anglophones. Il y a Winnie the Pooh, Wind in the Willows. Il y a beaucoup d'exemples des aventures dans la forêt. J'aimerais d'ailleurs conclure en parlant des magnifiques illustrations. Je ne me rappelle pas le nom d'illustrateur qui est ontarien. Oui, son nom, c'est Joseph Sherman. On a eu beaucoup de chance de travailler avec lui. Il était un animateur qui a gagné un Gemini. Il a beaucoup d'expérience comme animateur. mais on l'a eu juste au moment dans sa carrière où il pensait essayer des livres pour enfants. Alors, on n'aurait pas eu un illustrateur de cette qualité. Bien sûr, on aura une autre de grande qualité, mais on a eu vraiment de la chance de lui avoir… On l'a trouvé juste au bon moment et lui, il est très excité. Il veut en faire d'autres aussi. Il a beaucoup aimé ça. Et aussi, c'est intéressant parce que, encore là, si le livre avait été seulement en français à la base, on n'y aurait pas eu accès parce que, bon, lui, je ne pense pas qu'il parle français. Donc, le fait qu'il y avait une version du livre en anglais, bien, ça nous permettait de pouvoir travailler dessus. Puis, de peut-être faire connaître ici un autre style d'illustration. Et moi, ce que j'aime beaucoup, je pense que comme il y a un parcours dans le cinéma d'animation, il y a beaucoup d'importance au décor. Vraiment, si vous feuillez le livre, le décor, c'est tellement riche, tous les ombrages. Puis, c'est beau parce que ça donne vraiment vie à la forêt. Si on avait eu un dessin plus minimaliste, où c'est axé sur les personnages, les animaux, bien, on n'aurait peut-être pas vu ce décor aussi féerique. Donc, vraiment, on est très chanceux de voir sur lui. Oui, et comme il était un peu plus vieux comme animateur, j'ai parlé à beaucoup de mes collègues à Dawson, qui sont dans l'animation, il a dit que beaucoup de nouveaux animateurs et illustrateurs sont très branchés sur les personnages, mais il oublie un petit peu le décor. Et lui, il est old school, il a beaucoup d'expériences dans le décor et c'était vraiment un fit parfait parce qu'il donne beaucoup de vie à la forêt. C'est vraiment une chose sur laquelle j'ai des amis qui ont lu le livre à leurs enfants et il dit que même les enfants de deux ans, même s'ils ne prennent pas tous les mots, ils sont comme dans la forêt, comme dans la vraie vie, ils pointent à des petits détails que Jo a mis tout partout. Alors, c'est très détaillé comme illustration, et on aime ça beaucoup. Bien, je vous remercie. Vous avez bien mis en valeur la richesse des deux langues. En plus d'avoir intégré là-dedans avec un illustrateur anglophone, puis d'avoir écrit à quatre mains, je vous félicite. Merci beaucoup. Donc, c'était pour le livre « Comment attraper un ours qui aime lire » présenté par la maison d'édition Chouette. Ou si vous voulez faire une séance de dédicaces, c'est de midi à midi et demi au stand 402. Donc, je vous remercie d'avoir été ici, d'avoir bien écouté. Bonne journée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous. Oui, merci. Merci à vous.